Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis. Donc, apparemment il y a de l'ennemi aérien, ce qui peut rendre les choses un peu plus intéressantes. Apparemment, je ne suis pas tout seul. Ouais, c'est efficace et il est suffisamment solide, il va falloir que j'apprenne à le contrôler, mais c'est solide. Oh la vache, par contre là, oui, oh le redécollage qui m'a bien fait du mal. Hop. Ok, je me fais sniper la tronche. Wouhou. Ok, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Allez, régène, 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 régène. On y va. Ah ah, Tiba il y a. Quoi ? Comment ils m'en arrêtent d'un seul coup les... Ah, ils sont devant. Ils sont devant. Aïe, je m'en doutais. Je m'en doutais, je m'en doutais, je m'en doutais. Ouais, en terme d'armement, en terme de canon à l'avant, j'ai l'impression qu'ils ne tirent pas vite. Je vais revoir ça, mais... On l'a vu comme moi passer à travers le mur, on somme d'accord. C'est mignon son histoire. Ça ne protège pas apparemment, mais c'est mignon. Ah si, en fait c'est juste le de face, pas de dessous. La vache, par contre, à partir du moment... Oh non, de face, il n'est pas du tout solide. De face, il est même fragile as fuck. Vache ! J'ai rarement vu ça. Oh, par contre, il est toujours aussi bizarre à contrôler ces avions. Ah, il me saoule ! Par contre, ouais, alors là, franchement, les... comment... les... 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 plasmas servent à rien. Elles se font rectes dès le départ. Je ne sais pas comment ça se fait d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que le canon du sniper est épiquement grand. Mais c'est comme ça, j'imagine. Et du coup, je peux rien faire. Putain, mais t'es sérieux ? Tu me suis n'importe où comme ça ? Je reconnais que pour le coup, c'est pas simple. Wouhou ! Ah non, mais toi, tu me saoules ! Mais à un point ! Allez, je suis le seul volant ! Donc en fait, c'est mon Gunter, quoi. Ah non, même pas, ils sont deux snipers. Génial. Génial, génial. J'adore faire ce genre de matchmaking à la con. Ah bon, il y a ça aussi qui est censé voler, normalement je pense à un moment ou à un autre. Enfin non, c'est pas grave. Quoi ? Oh non, par contre, comment tu te calmes toi ? Bon, je fais vraiment pas de dégâts. Tiens, voilà. Get rekt. T'es sérieux ? Ce qui me touche, c'est la putain de sulfateuse qui est au sol ? Putain. Ah non, mais là, je suis désolé les amis. Là, il y a des limites à la connerie. Il y a vraiment rien qui est fait pour l'aérien, quoi. Absolument rien. Tu prends un avion, tu crèves, c'est tout. Démerde toi. Le jeu te la mettra toujours profond, quoi. C'est violent. Et sinon, vous pensez aller là ou pas ? Putain. Forcément. Forcément. Sur qui je tombe ? Putain, il vole plus. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il faut que tu voles à très très haute altitude, tout ça. T'es venu là. On sigui là. Leきます... Voilà, sauf que à max puissance, je n'arrive pas. Non, casse-toi. Aïe, putain, mais ça me pète les couilles. Je peux vous juire que ça me pète les couilles. Allez, je ne peux pas, je suis qu'à 69% de points de vie. Ah bah, il y a eu un abandon. Eh bah, dis donc. J'ai fait une erreur, je l'ai su à partir du moment où j'ai lancé l'attente du nouvel épisode. C'est que j'ai pris un aérien avec de l'anti-aérien. Ça, ce n'est pas bon. De base, ce n'était pas bon. On va essayer de régler ce problème ensemble. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, j'avais dit qu'en termes de matchmaking, j'allais me faire avoir. Vous en avez la preuve maintenant, chers amis. C'est terrible. Dès que je prends un véhicule aérien, il y a soit un sniper, soit un anti-aérien en face. Par contre, ça arrive des fois que dans notre équipe, on n'est ni sniper, ni anti-aérien dans notre équipe. Quand il y a deux ou trois aériens en face. Tristesse, tristesse, tristesse. Hop, merci. Oh, gain de niveau. Cool. J'attends le légendaire Taa de Robit pour voir combien il est. Ne me spoiler pas. Oh, j'y ai cru. J'y ai cru, j'y ai cru. Ne me spoiler pas dans les coms. Je ne veux pas savoir à combien il est. J'imagine bien un petit 100 000 des familles. Euh, non. En combat, il est comme ça. En style, il est quatre. Désolé, je ne te garde pas. Voilà. On y retourne. Alors, en termes d'armement, j'avais dit de l'anti-aérien. En termes de rareté, j'avais dit du légendaire. En termes d'U.C. On va aller là-dedans. Je pense. Voilà, un robot qui a l'air joli. Qui est assez bien noté, en plus. On va le prendre. Il ne coûte pas très très cher. C'est parti pour le deuxième match de cet épisode. A tout de suite. Alors, j'ai vu de regarder les trois premiers. Alors, vous n'avez pas vu, les trois premiers ennemis à droite avaient de l'anti-aérien. Nous avons un ennemi aérien. Un allié aérien avec nous. S'il n'y a pas un ennemi aérien contre nous, je pète une urite. Il faut le dire, je pète une urite. Apparemment, il y en a un. Non, ça n'en est pas un. Ça, ça va ? C'est-ce que c'est marqué ? C'est marqué ! Ça, c'est marqué ! hop les t'es pas sérieux en termes de missiles hop merci t'es sérieux là en termes de dégâts ou d'accord ce mec a une régène monumentale ou alors il avait un healer sous lui j'ai pas vu s'ils avaient des healers de leur côté mais si c'est le cas c'est encore plus pute parce que j'ai pris un anti aérien qui ne fait pas de dégâts c'est quoi ce bordel le mec il est là tranquillement en train d'essayer de faire son taf ah merci 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 Je viens de me coincer Non j'ai réussi à remonter Merde j'avais pas vu qu'il était derrière Honnêtement j'avais pas vu Je peux réutiliser mon Merci Il m'a pété tout mon Wouhouhou Ok Ils sont tous bien meilleurs que nous Mon anti-aérien Fait pas de dégâts Putain Faut que moi je m'en prends de mou Putain Ouais bah j'aimerais bien comprendre J'aimerais bien comprendre Moi ça me pète les couilles Regardez ça C'est plus solide qu'un avion Ouais bref Voilà Bon parfait Bon bah moi je vous laisse là les amis Parce que moi j'en ai plein le cul De me faire recte Avec un truc qui est censé être un bloc Et que des machins avec des trucs comme ça Soit plus solide C'est stupide D'un point de vue physique C'est stupide Salut les gens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501